Le Cléron Mamie Vapote vient encore de dégainer le 49-3. Il y a un moment où on se demande s'il n'y a pas un devoir de révolte. En France, en France, il y a trop de gens qui ne sont pas encore informés de ce qui se passe. Ils ne pourront pas cacher ça éternellement. Il convient de réfléchir à ces mécanismes qui nous manipulent. La peur est un outil de manipulation, est un outil de contrôle. Il ne faut pas avoir peur. Coucou les normises. Non mais t'as vu ce fast à Versailles ? Malin ! Désolé, je viens de dépenser 6 millions d'euros. C'est à vous de vous serrer la ceinture maintenant pour votre essence. Non, moi personnellement, je roule avec une voiture électrique depuis deux mois. On va se les peler cet hiver. Eh ben c'est un coup des russes, pardi ! Alors là, vous me surprenez. Qu'est-ce que vous jouez bien. Franchement, ils sont super malins ces russes. C'est presque... Qui est la plus grosse ? Qui est la plus grosse voiture, déjà, dans un premier temps ? Tu es moi, j'ai un fan club derrière moi. Ah là 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 ! Donc c'est très drôle. Les juifs se réfugient en Corse. Pourquoi donc ? Eh bien c'est un article de Corse Info qui a été publié le 4 novembre dernier. Face à l'antisémitisme, c'est juif qui cherche refuge en France. On apprend donc, vous le savez, vous l'avez suivi, que plus de 850 actes antisémites ont eu lieu en France, sur notre territoire, avec des tags, des appels à la haine sur les réseaux sociaux, des propos antisémites, les fameuses croix juifs mises sur les portes, etc. Et eh bien, c'est très intéressant. Le rabbin d'Ajaccio, Lévi Pinson, confirme avoir reçu une dizaine de sollicitations de membres de la communauté juive pour venir vivre en Corse. Vivre en Corse comme si c'était un refuge, car là-bas, en effet, aucun incident n'a été enregistré. Et c'est pourquoi on aimerait comprendre comment, pourquoi ça se passe peut-être mieux pour la population juive en Corse. On en parle avec Paul-François Paoli. Bonjour, Paul-François Paoli. Oui, bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, écrivain Corse, journaliste, chroniqueur et auteur, notamment, on va citer le livre qui est en lien avec notre sujet, de Une histoire de la Corse française aux éditions Talendier. Alors, comment vous expliquez les quelques chiffres que j'ai donnés ? Le fait que finalement, aujourd'hui, la communauté juive a l'air de souhaiter déménager vers la Corse. Et puis, on peut lire des témoignages de personnes qui sont déjà arrivées en Corse depuis quelques années, qui disent, en effet, j'ai mis ça beaucoup mieux, beaucoup moins en danger. Comment vous expliquez, justement, cette atmosphère différente ? Je pense qu'effectivement, on peut considérer qu'il y a une sorte d'exception Corse, mais il ne faut pas non plus exagérer. On ne peut pas dire que la communauté juive, française, veut déménager en Corse. Ce qui se produit aujourd'hui à Paris est évidemment dramatique. C'est un phénomène qui est d'ailleurs observé depuis très longtemps. Je veux dire simplement, il est amplifié par les événements à Gaza. L'historien Georges Ben-Soussan a très bien montré que, et il a été d'ailleurs assigné, il a été traîné en justice pour abracrer ça. C'est un excellent historien. Il a montré qu'une certaine forme d'anti-judaïsme est absolument inhérent à la culture, non seulement à la culture musulmane, mais à la culture maghrébine en particulier. Et donc, de fait, il y a des clichés, des stéréotypes anti-juifs qui circulent dans certaines familles maghrébines qui font partie de la culture ambiante de ces populations. Et de fait, ces populations existent aussi en Corse. On pense qu'il y aurait environ autour de 40 000 Marocains en Corse pour une population de 340 000 habitants, ce qui est quand même très important. Mais jusqu'ici, il n'y a pas de manifestation. Alors l'explication la plus simple, elle est de deux ordres. La première, d'abord, il n'y a pas une communauté juive très importante en Corse. Il y a des juifs, bien entendu, mais il n'y a pas non plus une communauté, je veux dire, visible. Oui, mais ça, ça pourrait justement, pardon, je vous coupe, mais justement, on pourrait dire que c'est une petite minorité, donc ils sont d'autant plus en danger par rapport à une population musulmane plus importante. C'est vrai, mais en fait, le problème, c'est un problème de visibilité. Moi, je vis dans le Cap Corse, des gens qui ont la kippa dans la rue, par exemple, je n'en vois jamais. Je vis à Bastia, quand je vais à Bastia ou à Ajaccio, depuis des années, je n'ai pratiquement jamais vu une personne qui porte kippa. Mais la raison essentielle, elle n'est pas là. La raison essentielle, elle est que depuis toujours, en particulier depuis Pascal Paoli, il y a des liens d'affinité entre les communautés juives et la Corse. Pascal Paoli a fait venir des juifs lors de la révolution corse, au milieu du XVIIIe siècle, pour stimuler les activités de commerce. Et donc, il y a un préjugé, on va dire, un préjugé favorable, en général, des Corses envers les juifs, peut-être parce qu'il y a une forme d'identification. Ce sont deux minorités. Mais surtout, je crois que ce qui est très important de comprendre, c'est ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que les lois de Vichy n'ont absolument pas, les lois antisémites de Vichy n'ont pratiquement pas été appliquées en Corse. Le système de délation qui a pu fonctionner sous le régime de Vichy n'a pas fonctionné en Corse. De toute façon, la Corse, il n'y a pas de culture de la délation ni de pratique de délation en Corse. Il y a un côté négatif, c'est que c'est très difficile d'arrêter des mafieux aussi en Corse parce que, justement, on ne les dénonce pas. Donc, culturellement, il est très difficile en Corse de dénoncer parce que nous sommes très peu nombreux, parce que nous nous connaissons et parce que si quelqu'un dénonce, d'une certaine manière, on va deviner qui a dénoncé. On peut deviner qui a dénoncé. Et la troisième raison, et ça, c'est la raison la plus politiquement incorrecte qui soit, c'est que, tout simplement, ce ne serait pas toléré par les Corses. C'est-à-dire que ce genre de manifestation serait, à mon avis, très 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 mal perçue par les Corses. des injures, des tags antisémites ou des choses comme ça. Et il faut bien dire que la communauté maghrébine, disons, je vais le dire, malheureusement, il faut le dire de manière un peu brutale, elle se tient à carreau en Corse. Voilà. C'est-à-dire que tout ce dont on accuse les Corses, leur xénophobie, leur racisme, leur soi-disant manque d'hospitalité, ça devient une forme, ça prend une forme positive en Corse, dans ce genre de situation, parce que, tout simplement, les étrangers en Corse savent que les autochtones ont du répondant et qu'ils vont sévir si jamais il y a ce genre de manifestation. Alors, c'est justement très intéressant, cette partie-là, la plus politiquement correcte, comme vous le dites, Paul-François Paoli, mais qui est en fait extrêmement intéressante et qui montre qu'une forme d'assimilation et d'intégration complète et totale avec une communauté qui est souvent mise au banc de la société, parce que, justement, on considère que c'est impossible de les assimiler. Ici, la Corse montre qu'elle a une identité forte, mais que ceux qui souhaitent répondre à cette identité forte et s'y soumettre ne posent pas de problème dans un sens comme de l'autre. Donc là, on voit la population juive qui est très bien accueillie et la communauté maghrébine qui est très présente, mais qui se tient, comme vous le dites, à carreau. Donc, en fait, est-ce que ce n'est pas finalement un exemple à donner au reste de la France que de montrer la Corse en disant, regardez, ici, en fait, on fait respecter les règles, on sait qui nous sommes. Ceux qui veulent être comme nous, jouent d'autres jeux et les autres, entre guillemets, dehors, comme disent les Corses. C'est-à-dire qu'en fait, la Corse est une exception, c'est-à-dire que ce qu'on vit en France, c'est une situation désastreuse. Nous sommes, nous vivons dans une sorte de climat qui, à certains égards, est un climat de guerre civile, de pré-guerre civile. C'est-à-dire que quand on voit les déclarations de quelqu'un comme Tarr Boiv qui dit qu'il faut que les communautés musulmanes organisent leur auto-défense, etc., on est dans une situation de pré-guerre civile. On ne va pas épiloguer sur les responsabilités politiques, historiques, des gens qui dirigent ce pays depuis 50 ans. Elles sont tellement écrasantes et elles sont tellement évidentes que ce n'est même pas la peine d'en parler. Je veux dire, c'est... C'est quand même il est de le rappeler. Et voilà, ce n'est pas la peine que Jacques Attali ou Jeblier André viennent s'excuser maintenant alors que depuis 50 ans, ils nous expliquent que l'islam des Lumières et que l'afflux des musulmans en France, ça va être idyllique comme à l'époque de l'Espagne musulmane. Donc, ils nous ont raconté des histoires et maintenant, nous voyons bien ce qu'il en est. Donc, en Corse, il n'y a jamais eu tout ça. En Corse, il y a eu une règle très très simple. Il n'y a pas de dillusion ou de discours sur le vivre ensemble. En Corse, vous avez les autochtones et les autres. Et les autres doivent s'adapter aux mœurs et au comportement des autochtones. C'est la seule loi qui existe. C'est le bradage des romans. Enfin, à Rome, c'est comme les romans. Voilà, c'est ça. Et il n'y a pas de discours sur les valeurs républicaines qu'on nous inflige depuis 50 ans en France. En Corse, il y a une loi. C'est une loi anthropologique et elle est universelle. Quand vous allez chez quelqu'un, vous vous adaptez à ses manières de vivre et vous ne commencez pas à les juger et à considérer que ceci et que cela. Donc, ça, c'est le point essentiel et c'est une question d'anthropologie. Simplement, en France, on sait très bien ce qui se passe. Il y a toute une idéologie qui s'est diffusée notamment à travers l'éducation nationale et à travers un certain nombre d'institutions où on nous explique depuis 50 ans qu'il faut comprendre, qu'il faut admettre, qu'il faut expliquer le comportement de ci et de là. En Corse, ce n'est pas pensable. Quelqu'un qui vient en Corse, il est bien accueilli s'il se comporte de manière idoine et il est rejeté s'il se comporte de manière qu'on considère comme transgressive. Voilà. c'est tout simple, c'est illicite, illicite, d'ailleurs, comme dans l'islam, comme dans le monde musulman, c'est oui ou non. C'est oui ou non. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de zone grise. Oui, c'est clair, en effet, comme vous l'avez dit, Paul-François Paoli. Pour conclure, est-ce que vous diriez que, puisqu'on voit que le modèle, finalement, Corse fonctionne mieux que le modèle français sur cette question-là, est-ce que vous pourriez dire comme Nicolas Batini que plutôt que de franciser la Corse, il faudrait corciser la France ? Absolument. Nicolas Batini a raison et j'ajouterais une touche d'humour. L'idéal, ce serait que la Corse rachète la France. Eh bien, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, Paul-François Paoli. Il faut dire qu'avec la dette, ça ne doit pas être très compliqué. Mais bon, on va poser la question à Guy de La Portelle, spécialiste de la dette. Merci encore et je rappelle votre livre Une histoire de la Corse française aux éditions Talendie. Merci beaucoup, Paul-François Paoli et à bientôt pour parler de la Corse et d'autres encore.